C'est le problème. Je rappelle l'objectif du cours. S'approprier les outils théoriques des auteurs qu'on va voir, et notamment des auteurs qui ont fondé la sociologie et l'ethnologie, en les appliquant immédiatement au présent et à l'épisode Covid-19. C'est-à-dire, pour ce qui me concerne aujourd'hui, se donner rapidement un aperçu de comment Marx peut nous aider à penser le Covid-19. La semaine prochaine, ce sera avec Durkheim, la semaine d'après, ce sera Slobep, etc. Regarder ensuite dans le détail les outils. On va définir ensemble ce que c'est que le matérialisme historique, on va définir ensemble ce que c'est que les modes de production, la révolution, l'exploitation, l'aliénation, tous ces concepts de Marx, on va les travailler ensemble. On va les appliquer ensuite au texte que je vous ai demandé de lire. Et une fois qu'on aura fait ça, si on est bien dans les temps, on reviendra à l'analyse du Covid, de la Covid. Donc vraiment, le but, c'est qu'en c'est le présent, avec tous les outils que je vais vous transmettre. Et en l'occurrence, notre présent, excusez-moi, je vous le dis derrière un masque, c'est quand même assez largement cette joyeuse maladie. En tout cas, cette épidémie, comme fait social, et comme fait social total, on aura l'occasion de le voir avec Marcel Mons. Bon, je commence. Quelle que soit votre connaissance des outils théoriques marxistes, enfin de Marx, pardonnez-moi, produits par le carat Marx, quelle que soit la connaissance que vous pouvez en avoir, vous avez quand même au minimum l'idée que cet auteur nous a parlé des classes, nous a parlé de la lutte des classes, comme ça quand même à peu près, une notion pleine. Et peut-être, peut-être quand même vous avez notion de ce qu'il a produit, une théorie de l'histoire qui a largement influencé les sciences sociales. On verra pourquoi dans un instant. Mais simplement sur cette histoire de classe sociale. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, fermer la fenêtre ? Merci. Pourquoi pas ? On s'offrira un peu de silence. Simplement sur cette histoire de classe sociale. Avant même de parler de la façon dont les populations les plus pauvres sont les plus touchées par l'épidémie, de la façon dont les populations les plus pauvres sont les plus touchées par le chômage, de la façon dont les populations les plus pauvres sont les plus appauvries, et on verra de nouvelles statistiques. Je vous rappelle la statistique où on regardait les quintiles, et le quintile le plus pauvre de la population française, c'est-à-dire la partie, les 20% les plus pauvres de la population française, comme étant plus touchées par tous ces facteurs-là, plus touchées par le chômage, plus touchées par la précarité, par l'appauvrissement, et aussi par la mort, avant même de parler de ça. Comment est-ce qu'on peut apercevoir immédiatement l'impact de la division en classe de la société française sur la façon dont le Covid existe, est vécu, est perçu, et impacte la société française ? Primitivement, comment est-ce que la division en classe divise la manière dont le Covid peut être perçu et vécu ? Avant même, l'impact sur les salaires, l'impact sur le travail, l'impact sur la pauvreté, etc. Primitivement, immédiatement. Pousse. Bonjour. Vous êtes en philosophie ? Oui. Oui, c'est pour ça, en fait, en philosophie, ils ont décidé de faire autrement que les autres. Ah oui, c'est vrai qu'un petit bout de l'appui dans une porte... Ah oui, 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 je suis d'accord. On nous a prévenu qu'il fallait vous éclairer sur le sujet. Nous, on a décidé de faire un maximum de cours en présentiel, selon cette superbe vocable moderne, le présentiel. Ça veut dire qu'en fait, on est là les uns en face des autres. Et donc, on passera en mode philo, c'est-à-dire en mode Covid, si l'administration nous leur donne. Et on passera en mode total, par correspondance, à distance, si les conditions sanitaires l'exigent, sachant qu'on a cette précaution d'avoir maintenant, pour certains d'entre vous, établi ce lien via la chaîne YouTube que j'ai, sur lequel vous aurez à la fois les instructions, les textes et les cours. Donc, je reprends. Et j'avance parce que le temps passe. Tout simplement. Dans une société où il existe une sphère autonome de l'économie, dans une société dans laquelle il existe une sphère autonome de l'économie et dans laquelle il est autorisé d'avoir une propriété privée de l'outil de production. Des outils de production des usines, des entreprises. Je prends ces précautions parce que, dans de nombreuses sociétés ayant existé dans la totalité de l'histoire humaine, tout ça n'existait pas. Soit qu'il n'y ait pas eu de monnaie, soit qu'il n'y ait pas eu de secteur économique distinct, comme dans la quasi-totalité des sociétés traditionnelles, soit encore que, évidemment, les biens de production aient été en commun, dans un cadre de ce qu'on pourrait appeler communisme primitif, ou c'est comme ça que ça a pu être appelé. Donc, dans le cadre d'une société qui, un secteur de l'économie autonome, autorise la propriété privée de l'outil de production, et autorise le profit là-dessus, c'est-à-dire la propriété lucrative de l'outil de production, alors, on arrive à une situation dans laquelle il est possible que, face à une tragédie commune, face à une menace commune, face à un mal commun, comme par exemple une épidémie, qui ne s'arrête pas à la porte des entreprises, qui peut toucher tout le monde, qui ne s'arrête pas à la porte des quartiers riches, même si elles touchent moins les ondes plus riches, face à ce drame collectif, certains individus, certains groupes, certaines classes, pourrait-on dire, ont des intérêts divergents avec le reste de la population. Pourquoi ? Parce qu'elles peuvent tirer profit de l'épidémie. Nous sommes dans une société dans laquelle on peut tirer profit de l'épidémie. Alors, qui tire profit de l'épidémie ? Oui ? L'État. L'État. En quel sens ? En quel sens ? Pour l'instant, tout laisse à penser que l'État, au contraire, a dû de très très loin augmenter la dette publique pour être capable d'éviter l'effondrement économique immédiat. Donc, l'État, ce qu'a concrètement fait l'État aujourd'hui, c'est plutôt s'endetter un maximum pour pouvoir investir un petit peu d'argent dans l'économie. Bon. ensuite, on peut contester cette stratégie, mais pour l'instant, en aucun cas, on ne peut dire que l'État a réalisé des profits. Et par ailleurs, ça pose un deuxième problème. Est-ce que l'État pourra proprement parler réaliser des profits ? En ce sens que sa propriété est toujours non pas privée mais publique et que par ailleurs, tout profit est inédiatement redistribué à travers la propriété de l'État dans la totalité de ce que l'État représente. Par conséquent, ça me paraît difficile de commencer par la dette, moi. un certain nombre d'entreprises lesquelles ? Les entreprises pharmaceutiques qui ont profité de la pandémie pour plus ou moins capitaliser sur la pandémie et puis... C'est beaucoup plus simple que ça. C'est beaucoup plus simple que ça. Dès lors que on est dans une propriété privée de l'outil de production, celui qui se voit sollicité, qui répond à un besoin dans une période de crise peut réaliser des profits sur la crise. C'est tout. Donc, plus il y a de malades, plus on vend de masques, plus on vend de vaccins, plus on réalise des profits sur ces secteurs-là. Mais d'autres secteurs de l'économie ont largement prospéré. On fait des profits. Par exemple... Carrefour. Des centres commerciaux. Oui. Il a déjà mentionné, effectivement. Ici à Paris, par exemple, le nombre de personnes qui utilisent le vélo à Vélix a très augmenté pendant la pandémie à cause du part de prendre des transports pour, par exemple, les transports de l'infrastructure médicale. Par exemple, avec les applications de vidéoconférence... Absolument. Et puis Amazon. C'est moi. Hum ? Ah, les vendeurs de masques. Oui, pourquoi pas. En fait, on pourrait... Excusez-moi, je reprends la main. On pourrait démultiplier les exemples à l'infini. C'est tout simplement que... D'abord, nous sommes dans une structure où la production de profits est possible. Il y a une monnaie, il y a une propriété privée. On peut réaliser des profits. Et par ailleurs, ces profits sont privés. Ils ne sont pas immédiatement répartis dans la totalité des membres de la communauté. Et donc, on se retrouve, si on a une lecture de classe de la société, avec des classes aux intérêts radicalement divergents, même face à un sujet comme la Covid. Voilà. Donc ça, c'est un premier fait. Et alors, avec Marx, il va falloir prendre une habitude, c'est de partir de ce qu'on appelle l'infrastructure, le mode de production, c'est-à-dire d'un côté, je vous définirai tout ça dans un instant, les forces productives, de l'autre côté, les rapports de classe. Donc partir de l'organisation du travail pour regarder comment ça produit la culture, comment ça produit les arts, comment ça produit le système juridique, comment ça produit le système politique, etc. Donc ça, je vous l'expliquerai dans un instant. Mais simplement, comme ça, pour réagir, identifions ensemble deux produits culturels, deux produits dans la sphère de la culture, de cette disposition de l'économie française qui permet à certains groupes de tirer profit de l'épidémie. Bon. Ça produit au moins deux types de choses. Ça produit un discours de justification des éléments de communication consistant à dire « Bien que vous puissiez croire que nous ayons intérêt à l'épidémie, en fait, nous sommes tous ensemble. En fait, nous sommes avec vous. Ça fait toute la publicité des groupes pharmaceutiques, par exemple, pour dire « Ensemble, on est ensemble, on est solidaires, on forme un seul groupe. » Ce qui est objectivement faux. En tant qu'entité économique, les intérêts sont totalement divergents. Et même à l'intérieur, il faut vraiment rentrer... Vous prenez un quartier, c'est pas tout le secteur commerçant ou de la restauration qui a intérêt à ce qu'on arrête toutes les mesures de protection, toutes les mesures de confinement, toutes les mesures de limitation. Certains y gagnent, d'autres y perdent. De très nombreux y perdent, mais certains y gagnent. Donc, on crée des situations d'intérêts divergents. Voilà. Tout simplement. Bien. On ne va pas s'attarder outre mesure là-dessus. La deuxième chose qui saute aux yeux, même dans l'historique, dans l'actualité de l'épidémie, c'est qu'en fait, on a fait l'historique du développement du capitalisme moderne, du développement des économies dans les économies libérales de marché. Et vous allez voir comment. Mais, on peut dire grossièrement, c'est ce que j'ai dit dans le premier cours, l'intensification des flux économiques et techniques dans un cadre de mondialisation a été finalement le support matériel de la diffusion du virus. Mais reprenons l'épidémie en France. On commence par dire, bon, d'accord, il y a quelques cas qui viennent de Chine, mais d'abord, on ne ferme pas les frontières, ce n'est pas possible, économiquement, c'est impensable. Et puis, en fait, vous n'avez pas besoin de mettre des masques parce qu'on n'en a pas. Vous vous rappelez de cet épisode-là ? Nous ne sommes plus capables de produire des masques, nous ne sommes plus capables de produire des blouses en quantité suffisante, nous ne sommes plus capables de produire un grand nombre d'éléments pharmaceutiques qui entrent dans la composition de médicaments parce que leur production a été délocalisée dans des pays où la main d'oeuvre coûte moins chère. Et là, on est en plein parti. Vous reprenez les éléments, je vous lisais, je ne sais pas moi, un texte publié en 1848 et qui s'appelle Le Manifeste du Parti Communiste et vous y direz clairement que la bourgeoisie a organisé la concurrence entre les systèmes sociaux et les prolétariats grâce au progrès technique qui a permis d'accélérer la circulation des biens et des marchandises et des personnes à travers le monde. On est en plein dans cette analyse-là. Donc, en gros, les intérêts de la classe possédante de l'appareil de production dans les démocraties libérales de marché est allé frontalement contre les intérêts des populations à pouvoir se défendre en cas d'épidémie. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire, c'est des éléments qui sautent aux yeux. C'est quand même marrant qu'une des premières absences de mesures sanitaires qui a eu lieu en France ait été immédiatement liée à des délocalisations. Mais quand on parle de délocalisation, pourquoi il y a des délocalisations ? Il y a des délocalisations parce qu'on met en concurrence un trait des sociétés en regardant quel est le système social le moins coûteux, le plus intéressant pour l'activité lucrative. On est d'accord ? C'est aussi simple que ça. On pourrait même dire, et ce serait extrêmement intéressant de creuser, qu'une grande part de la vulnérabilité des individus et des groupes en France face, non pas à l'épidémie, face aux mesures de confinement, face aux mesures de distanciation sociale, face aux mesures sanitaires qui ont un impact économique, est liée au passage du mode de production féodale au mode de production capitaliste. Pourquoi ? Parce que tant que la masse de la population française, et c'est le cas jusqu'au milieu du 19ème siècle, quand Marx écrit c'est encore le cas. Marx écrit le 18ème de Napoléon Bonaparte en 1852. Tant que la population est essentiellement paysanne, stopper les flux, c'est beaucoup moins grave. Matérialisez ça dans votre esprit. Quand on a une petite maison qu'on chauffe au bois qu'on va ramasser pas très loin, avec un petit jardin dans lequel on cultive une économie de subsistance, stopper les grands flux de l'économie, c'est beaucoup moins grave qu'aujourd'hui, aujourd'hui, inversement, quelqu'un qui ne peut plus, par exemple, qui passe d'un boulot, on en a vu plein d'exemples ces derniers temps, d'intérimaires qui se retrouvent au chômage ou au RSA et qui passe, je ne sais pas moi, de 2500 euros à 600 euros par mois, quand on n'a plus accès à cette économie, on ne peut plus acheter de quoi se nourrir, on ne peut plus se léger, et on change radicalement les conditions de la survie. La prochaine fois, mettez-vous un peu plus au fond pour dormir quand même, ça sera plus confortable. Bien. Après cette petite introduction, on va passer à un petit moment musclé, on va donner les définitions, on va se donner le vocabulaire, on va se donner les outils théoriques. Bon. La part du travail de Karl Marx qui m'intéresse, c'est essentiellement sa théorie de l'histoire, parce que sa théorie de l'histoire, en fait, vise à identifier, à théoriser une logique souterraine de l'action sociale. on va comprendre le moteur, la matrice de l'action sociale et de l'évolution des sociétés. C'est ça qu'on va chercher à identifier à travers la théorie de l'histoire que nous propose Karl Marx. Bien. Cette théorie de l'histoire, elle a pour nom matérialisme historique. est-ce que quelqu'un parmi vous en a déjà entendu parler ? Non ? Non. Le matérialisme historique, c'est d'abord une théorie qui se construit contre d'autres théories de l'histoire. et des théories qui ne sont pas matérialistes mais qui au contraire rapportent le cours de l'histoire, l'évolution de l'histoire soit à l'action d'un dieu, soit à l'action d'une providence, soit à l'action secrète d'une idée qui présiderait à l'évolution de l'histoire. Ça peut être par exemple l'idée du progrès, ça peut être l'idée d'une providence divine, voilà. Il cherche à produire une histoire dont le ressort, dont le moteur soit matériel. c'est pour ça qu'on dit matérialisme historique. Et la base de cette théorie de l'histoire c'est que, je simplifie à outrance mais ensuite on va rentrer dans le détail, c'est l'organisation du travail qui fait l'histoire. Et à partir de là c'est l'organisation du travail qui constitue littéralement toute la vie sociale. Que ce soit la culture, les arts, le droit, la politique, la diplomatie, la religion, tout est suscité par un moteur profond, une matrice profonde qui est l'organisation du travail. L'évolution de cette organisation du travail. Quand je dis organisation du travail je simplifie à outrance en fait. Il faudrait décrire le mode de production. Qu'est-ce que c'est que le mode de production ? Le mode de production c'est un rapport entre deux choses. D'un côté ce que Marx va appeler les forces productives c'est-à-dire tout ce qu'on met en œuvre dans le travail. Le capital matériel, immatériel, les gens, les savoirs, les techniques, le type d'objet qu'on va être amené à faire, le type de vente, bref, les conditions du travail d'un côté, ce qui est mis et les facteurs de production et puis de l'autre la lutte des classes c'est-à-dire les classes et leur rapport de domination, leur rapport de force. On va caractériser une période historique fondamentalement par ces deux choses, ce avec quoi on travaille et les rapports de force entre les classes. D'accord ? Bon. Nouvelle définition, qu'est-ce que c'est qu'une classe sociale ? Qu'est-ce que c'est qu'une classe sociale ? Oui ? C'est un groupe d'individus reparti selon leur pouvoir ou leur société. C'était bien parti mais après ça c'est un peu c'est un groupe d'individus rassemblés par le même rapport de propriété à l'outil de production. D'accord ? Donc c'est un rapport de propriété et vraiment de propriété dès les premiers éléments. C'est-à-dire est-ce que je me possède moi-même ou est-ce que je suis la propriété de quelqu'un d'autre ? Par exemple comme un esclave qui peut être la propriété de quelqu'un d'autre. Un cerf qui peut être la propriété de quelqu'un d'autre. Lorsque je vends ma force de travail est-ce que je la possède ou voilà est-ce qu'il me rend capable de la vendre ou est-ce que je ne suis même plus capable de vendre cette unique possession que j'ai qui est ma force de travail ? Là on va distinguer le prolétariat le lumpen prolétariat. On n'a pas besoin d'entrer dans ce niveau de détail. Ensuite est-ce que je suis un bourgeois parce que je possède mon outil de production ? Mais là encore il faut distinguer. Est-ce que je possède un petit commerce ? Est-ce que je possède quelques outils qui font de mon artisan ? Est-ce que je possède une usine ? Est-ce que je possède une chaîne d'usine ? Est-ce que ma propriété est-ce que ma propriété est d'abord financière d'abord foncière d'abord industrielle ? Donc une classe c'est un groupe de gens définis par leur rapport à la propriété. d'accord ? Vous êtes perdus ? Ok. Alors on va essayer de faire simple. Vous avez un groupe dans une société dans laquelle tous les objets sont mis en commun. Tous les outils sont mis en commun. Et il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de monnaie. Il y a une société traditionnelle. Et très très peu de hiérarchie entre les groupes. Peut-être le chaman a un peu plus de pouvoir mais ce n'est pas sûr. C'est une société lignagère. Peut-être tel clan, tel groupe a un peu plus de pouvoir mais ce n'est pas sûr. En tout cas tout le monde a le rapport à la propriété. Il n'y a pas de propriété privée des outils de production. Il n'y a même pas de monnaie. Dans une société pareille, on a une classe. D'accord ? On peut en distinguer deux s'il y a deux métiers. Par exemple, ceux qui sont plutôt pasteurs, ceux qui sont plutôt agriculteurs. Si une nouvelle classe arrive, les porgerons ou les potiers, on peut peut-être faire une autre classe. On constitue les classes par ce rapport de propriété à l'outil de production. qu'est-ce qui bug ? Non ? Je ne parle pas de l'ambiance. Pardon ? Je n'entends pas ce que vous me dites. Je ne parle pas l'arrivée en anglais. Je ne parle pas français ? Je suis. Je parle de l'économie et de l'économie et ainsi de suite. Ah, mais vous êtes là pour l'apprendre un peu. Je parle de bon. Ce n'est pas grave. On va avancer doucement. On est là pour ça. En gros, tranquillement. Donc, je reprends. Qu'est-ce que c'est qu'une classe ? C'est une façon de comprendre la société par ce rapport effectivement un peu inhabituel qui consiste par inhabituel aujourd'hui. Il y a 50 ans à Sorbonne, tout le monde aurait utilisé ces catégories-là parce qu'il y avait beaucoup plus de communistes et de marxistes dans la société. Avec les outils théoriques marxistes, on va commencer par regarder la société par qui possède quoi, comment. Et c'est en fonction de qui possède quoi, comment, pour faire quoi, on va découper des groupes. On va observer les groupes. D'accord ? Bon. Alors, un mode de production, c'est une phase de l'histoire, c'est une période de l'histoire. Alors, par exemple, on limite traditionnellement les phases décrites par Marx sous forme de cinq grandes périodes de l'histoire, l'époque antique, l'époque féodale, l'époque capitaliste, l'époque socialiste et l'époque communiste. C'est une histoire de l'humanité comme ça, en cinq phases. Cinq modes de production. Parce que chaque période, l'identité de cette période-là, c'est comment on travaille, qui possède quoi, quels sont les rapports de force entre les classes. D'accord ? Donc cinq modes de production, chaque mode de production, c'est l'organisation du travail et les rapports de force entre les classes. D'accord ? Bon. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une révolution ? Qu'est-ce que c'est que la révolution ? Oui. C'est quand un groupe minoritaire, c'est quoi qu'on renverse le groupe minoritaire ? Alors, dans la théorie marxiste, pas du tout. Pas du tout, du tout. La révolution, c'est le passage d'un mode de production à un autre. Et ça ne se fait pas sur une date, ça ne se fait pas en quelques jours, en quelques mois. Une révolution, c'est-à-dire le passage d'un mode de production à l'autre, peut s'effectuer sur des siècles. Et, surtout, ce qui est important pour avoir une approche matérialiste, c'est de bien comprendre que ce n'est pas telle ou telle groupe qui agit consciemment, primitivement. C'est les contradictions internes à chaque mode de production qui agissent. En d'autres termes, chaque époque contient en germe sa propre destruction. Je vous donne un exemple très simple. Si on considère le mode de production capitaliste, c'est-à-dire un mode de production dans lequel les forces productives sont essentiellement à l'époque de Marx industrielles, c'est-à-dire vraiment la révolution industrielle. Et de l'autre côté, les rapports de classe essentiellement structurés par la lutte entre prolétariat et... Bon, je vois-y. où est le verre, là ? Le verre, il est très simple, nous dit Marx. C'est que le capitalisme, en gros, il produit de plus en plus de pauvres, de plus en plus pauvres, face à un groupe qui, proportionnellement, est de plus en plus petit et de plus en plus riche. Donc, on constitue deux groupes de plus en plus antagoniques avec des intérêts de plus en plus antagoniques, de plus en plus de raisons de s'affronter, l'un étant de plus en plus grand et l'autre de plus en plus petit, avec de plus en plus de raisons de s'affronter. Donc, c'est là qu'il va trouver sa fin. À la fin, il n'y a plus qu'un magna possède la totalité de la richesse sur Terre avec à son service une armée mondiale de prolétaires fusionnés dans une humanité complètement unie. Et donc, c'est ce mécanisme-là qui fait sa prospérité et qui va le détruire simultanément. D'accord ? Oui ? Comment on peut dissocier la révolution ? Parce que, du coup, il y a celle de Marx et celle internationale que l'on peut dire ? Genre le temps dans le mode un, le pouvoir qui est renversé face à un autre ? Alors, tout simplement, en le précisant, la notion de révolution telle que Marx l'utilise, la définition marxiste de la révolution, etc. En fait, si vous voulez, très tôt après la révolution française, aussi bien Alexis de Tocqueville que Marx que d'autres, on commençait à dire mais dans le fond, la révolution a commencé bien avant 1789 et elle n'est pas finie. Vous voyez ? Dans l'ancien régime et la révolution, c'est la thèse de Tocqueville, la révolution française, en réalité, est un processus de centralisation de l'État, essentiellement, et de constitution d'un pouvoir étatique, bureaucratique, détaché de la féodalité et qui va finir par la dominer totalement. c'est d'ailleurs ce que Marx identifie comme finalement le pouvoir de Nénapoléon Bonaparte, le triomphe de l'État bureaucratique, centralisé, appuyé sur l'armée, comme représentant de la classe majoritaire en France à l'époque des paysans parcellaires. Bon. Bon, mais je ne vous ai pas dit tout à l'heure. Très bien. Et voilà, il faut simplement attribuer l'auteur à la définition. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Ce qui permet de circonscrire ce qu'on est en train de dire. Dans ce cadre-là, voilà comment j'utilise ce terme et voilà ce que ça signifie, voilà ce que ça implique. De la même manière, fait social, fait social total. Fait social, ce sera selon la définition d'Evind Durkheim. Fait social total, ce sera selon la définition de Marcel Mauss, etc. Apprenez cette habitude d'associer au concept l'auteur tel qu'il les utilisait, tel qu'il les a promus, contre quel autre concept, etc. Revenons à nos moutons. On a donc défini ce que c'est que le matérialisme historique. C'est une théorie de l'histoire qui considère des périodes essentiellement constituées par des rapports de classe et des rapports de production, forces productives et des rapports de classe. Ça, c'est une chose qui possède en elle-même le principe de leur évolution. Ce ne sont pas les consciences des humains, des hommes ou des femmes qui font l'histoire. C'est l'organisation matérielle du travail qui avance presque toute seule. D'accord ? Et, comme nous dit Marx, c'est ça qui constitue l'infrastructure qui va déterminer la superstructure. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? C'est l'infrastructure, l'organisation du travail qui va déterminer tout le reste, ce qu'on appelle superstructure, c'est-à-dire l'idéologie, la politique, le droit, la religion, les arts, voilà. Tout peut être rapporté primitivement à ça. l'organisation matérielle du travail. Ce n'est pas l'organisation de la famille qui va tout déterminer. Pour Marx, par exemple, c'est l'organisation du travail. Ce n'est pas la logique interne du symbolique comme dans une approche structuraliste qui va déterminer ceci ou cela. C'est l'organisation du travail qui est première et qui détermine tout le reste de ce que va produire la société. Bien. Maintenant, quelle heure est-il qui est-il ? 16h45. 16h45. C'est bien. Ça laisse une grosse demi-heure avant de s'inquiéter. Oui, encore deux, trois définitions. Aliénation et exploitation. On va voir ce que ça veut dire. Oui ? Aliénation, c'est quand un groupe d'individus est construit un mouvement selon selon la mémoire un peu et exploitation. C'est quand un groupe d'individus ou exploite ? Je ne sais pas définir concrètement concrètement. bien. En fait, c'est il y a de se donner des définitions nettes. L'aliénation, c'est-à-dire le fait de se rendre étranger à soi-même ou d'être rendu étranger à soi-même dans le cadre marxiste. C'est le fait d'en être réduit à ne pas être sujet de son action. Ce n'est pas moi qui suis le sujet de l'action que je fais quand je travaille. Quand je transforme le monde, je ne suis pas sujet de mon action, je suis objet de la volonté de quelqu'un d'autre. j'ai vendu ma force de travail, il en fait ce qu'il en veut. L'aliénation procède de ça. Et l'exploitation, c'est lorsque une plus-value est réalisée, ce que je produis de la valeur et qu'une part de la valeur que j'ai produite n'est pas redistribuée au travail, mais est distribuée à la propriété de l'outil de production. Donc, lorsque une part de la valeur que je produis ne m'est pas donnée à moi, mais donnée à celui ou celle qui possède l'outil avec lequel j'ai produit cette richesse-là. Bien. Donc, en gros, pour le dire de manière un peu radical, l'aliénation, c'est quand je ne suis pas sujet de mon travail, mais simplement objet à l'intérieur d'un processus dont je n'ai rien décidé. Et l'exploitation, c'est lorsqu'une part de mon salaire m'est volée. tout simplement. Bien. Allez, on a eu assez, je pense, de définition. La succession des périodes, je pense que ça va aussi. Maintenant, revenons au texte, au texte du 18 bremer de Napoléon Bonaparte. Maintenant que vous avez ces objets-là et ces concepts, vous pouvez comprendre le texte d'une manière complètement différente. Qu'est-ce qui est dit dans ce texte ? Il est dit, dans le fond, à première vue, la succession d'épisodes paraît incompréhensible. La succession d'épisodes entre février 1848 et le coup d'État de Winapoléon Bonaparte en 1851 forment une série d'épisodes incompréhensibles. Pourquoi est-ce que c'est incompréhensible ? Parce qu'on a quatre séries de faits qui semblent aller dans des directions différentes. Dans un premier temps, il y a la révolution de février 1848 qui est une révolution populaire qui débouche sur la construction d'une république, la seconde république sociale qui crée par exemple les ateliers nationaux pour donner du travail à tous ceux qui en ont besoin et pour donner des revenus à tous ceux qui en ont besoin pour vivre. Mais très vite, cette république-là et cet aspect social de cette république-là est matraqué lors des journées de juin 1848. on la met au pas, on le remplace par une république bourgeoise qui au départ est démocratique, c'est-à-dire accepte le suffrage universel masculin, puis le restreint. Ça devient en quelque sorte le pouvoir unique des parlementaires et de la bourgeoisie à travers le Parlement. Avec néanmoins un grand mouvement de libéralisme, de mœurs et de libéralisme économique. On autorise la liberté de la presse, la liberté d'association, enfin on assiste absolument là-dessus. Et puis boum, arrive celui que cette république parlementaire-là avait installé, l'empereur, le président à ce moment-là, lui-Napoleon Bonaparte, qui fait un coup d'État et qui s'impose comme empereur et qui écrase finalement cette république parlementaire qui restreint les libertés, qui impose par la force armée et policière un ordre que ne souhaitait pas cette bourgeoisie. Alors ça va dans quel sens ? Où est-ce qu'on est ? Est-ce que c'est un processus contre-révolutionnaire ? Qu'est-ce qu'il s'agit ? De quoi il s'agit ? Et en fait, Marx nous met devant une réalité fort simple. Il nous dit, regardons les rapports de classe au milieu du XIXe siècle en France. Que se passe-t-il ? On a une bourgeoisie commerçante qui est en concurrence avec une bourgeoisie foncière. Donc en gros, des gens qui possèdent du commerce et qui font du commerce et puis des gens qui possèdent de la terre. C'est une guéguerre autour de... Est-ce qu'ils sont légitimistes ? Est-ce qu'ils sont orléanistes ? Comment on conçoit la République ? Etc. Mais pendant ce temps-là, pendant ce temps-là, il y a une force lourde dans la société française. La classe principale. La classe principale, c'est les petits paysans. C'est-à-dire les paysans qui parcellèrent des paysans qui sont petits propriétaires terriens. La France, à ce moment-là, est constituée massivement de cette classe-là. Et donc les rapports de force, ça se joue entre ces deux petites bourgeoisies et la masse des gens, ceux qui sont des petits propriétaires terriens. Qui eux-mêmes peuvent se diviser entre des groupes plutôt socialistes, plutôt déjà mobilisés et un groupe très fort, très majoritaire, plutôt catholique, plutôt conservateur, extrêmement favorable à l'armée, qui a envoyé énormément de troupes à Napoléon, qui va être très séduit par la politique favorable à Rome et au pape de Napoléon III. Donc c'est cette population-là qui va, en fait, imposer son représentant et achever la féodalité, si on veut bien, et imposer un État fort et bureaucratique et militaire à la bourgeoisie, qui va y prospérer sans aucun problème, qui va y faire ses affaires. Et néanmoins, c'est cette classe-là qui va imposer ça. Bien. Alors, comme vous le savez, en France, il y a eu un exode rural continu, une désertification des campagnes, et aujourd'hui, on ne pourrait plus dire que la principale classe en France, ce sont les paysans, les agriculteurs, et surtout pas les agriculteurs parcellaires. Parce que ce ne sont pas du tout eux les plus puissants dans le monde de l'agriculture. Mais enfin, néanmoins, il existe des agriculteurs. Est-ce que vous pensez qu'on pourra retrouver chez eux une cohérence politique, une espèce d'unité ou d'unité définie, par exemple, par leur rapport de propriété et d'outils de production ? Pour le dire autrement, est-ce que vous pensez que selon leur métier et ce qu'ils possèdent, les agriculteurs votent différemment ? Est-ce que leur rapport matériel au travail détermine leur vote, détermine leur conscience ? Vous voyez ? Oui ? Eh bien oui. Sinon, je n'aurais pas pris cet exemple. J'ai regardé, donc c'est un sondage baromètre agricole Terre-Net BVA qui date juste avant l'élection présidentielle de 2017, la dernière qui est lue. Et on regarde le vote des agriculteurs. Alors, à votre avis, vote pour qui ? Majoritairement. Hein ? Le FN, que pour 20% d'entre eux. C'est dans la moyenne nationale. LR, effectivement, ils ont massivement voté pour un candidat François Fillon qui, dans le fond, ce n'est pas très pertinent de dire ça, mais c'est comme pas très très loin d'une position bonapartiste avec l'idée une forte dose de libéralisme, de catholicisme dans les valeurs de l'autre côté. Et puis, ce qui ne marche pas du tout, par contre, c'est la destruction de l'État bureaucratique. Ils proposaient, je ne sais plus, 500 000 fonctionnaires en moins. Enfin, c'était vraiment ce à quoi ils voulaient s'attaquer. Donc, oui, 41,5% des agriculteurs, selon ce sondage, avaient l'intention, juste avant le scrutin, de voter pour François Fillon. C'est une grosse majorité à droite puisque, entre le vote Fillon et le vote Le Pen, sans même compter les autres petits candidats de droite, on est déjà à 61,5%. Mais je pense qu'on peut y ajouter assez facilement le vote pour Emmanuel Macron qui représente 14,5% de mémoire. Donc, on a une très, très forte majorité de gens qui votent à droite. Mais, là où cet exercice n'est pas très légitime et fragile, c'est qu'à ce moment-là, c'est nous qui rassemblons des votes mais qui ne sont pas du tout en disant c'est le vote de droite. Dans le fond, moi, je préfère conséquence. On dit, les trois premiers scores chez les agriculteurs, c'est d'abord François Fillon, 41,5%, 20% pour Marine Le Pen et 14,5%. pour M. Macron. Bien. Mais alors ensuite, si on regarde dans le détail des chiffres, et là, pour moi, ça devient vraiment passionnant. Écoutez bien. le score de François Fillon est près de 60% chez les céréaliers alors qu'il est à moins de 30% chez les éleveurs. Donc, selon son métier, on vote différemment. Et on rentre encore plus dans le détail. Il obtiendrait près de plus de 50% des suffrages chez ceux qui ont plus de 150 hectares et moins de 40% chez ceux qui ont moins de 150 hectares. Donc, la taille de l'exploitation, qu'est-ce qui va ? Qu'est-ce qui va ? Vous faites tomber vos écouteurs. Oh, zut alors. Donc, écoutez bien, c'est tout simple. Rien qu'avec ça, on s'aperçoit d'une réalité tangible, concrète. C'est qu'il existe une variation concomitante entre, d'un côté, un pourcentage de vote et de l'autre côté, des conditions matérielles de travail et puis la propriété de la terre. Donc, en fait, on est en train de vérifier très exactement ce qu'était en train de nous dire Marthe. C'est-à-dire que le rapport de propriété a un impact, par exemple, sur les intentions de vote, sur les valeurs. D'accord ? Comme si, d'une certaine manière, c'était premier. Parce que, c'est relativement simple, la propriété, le type de propriété qu'on a, correspond à des intérêts de classe qui sont défendus ou non par telle ou telle politique, etc., et ensuite rentrent dans des systèmes de valeurs. Voilà. Par exemple, si M. Fillon avait dit « Demain, on abolit la PAC, la politique agricole commune, et par ailleurs, on va faire du bio tout azimut et on va interdire en France les gros céréaliers », eh bien, le vote, il était très très différent. Là, il y avait, en quelque sorte, une adéquation entre des intérêts de classe définis par un rapport de propriété et une offre politique. Bon. Quel est ? Ça va, c'est bien. Vous avez encore souffri un lentin. Bien. vous voyez, ce que Marx nous dit à travers le 18 brumaire de Napoléon Bonaparte, c'est, dans le fond, ce que vous voyez, ces séries de soulèvements, ces séries de violences, ce ne sont que les heurts, les chaos d'une révolution beaucoup plus profonde. pour l'instant, la république sociale telle qu'elle s'est présentée, s'est présentée beaucoup trop tôt par rapport à l'évolution concrète, matérielle du pays. Ce ne sont pas les idées qui peuvent faire l'histoire. Même si les idées sont bonnes, ça se heurte à l'organisation du travail et à la façon dont la société se compose autour de l'organisation du travail. Or, donc, ces épisodes, ces quelques chaos jusqu'au rétablissement de l'ordre qui correspond réellement à l'état concret, matériel de la société et les rapports de force qui structurent le travail. Comme cette organisation est toujours en mouvement, on perçoit la révolution d'après au présent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, par exemple, vous, le sadique, vous pourriez, par exemple, faire des hypothèses et identifier quel sera le prochain mode de production, la prochaine grande phase historique en regardant comment se transforment les rapports de production, les classes sociales. On parle beaucoup de l'ubérisation du travail. Vous savez ce que c'est l'ubérisation du travail ? Vous savez les gens qui sont auto-entrepreneurs et qui n'ont plus de contrat, de travail et alors sont dans une très grande précarité aujourd'hui, etc. Ça vous dit quelque chose ? Non, ça vous dit rien. Le fait que, par exemple, il y ait de plus en plus de gens qui soient en quelque sorte journaliers, c'est-à-dire intérimaires qui n'ont pas de CDI mais qui ont du travail au jour le jour, etc. Vous voyez ça comme tendance. Vous avez déjà lu le mot ubérisation ? C'est un mot qu'on utilise dans les médias pour décrire le fait que de plus en plus de travailleurs n'ont plus de contrat de travail durable, non plus de CDI, non plus de CDD, mais sont obligés de renouveler leur contrat tous les jours et d'être leur propre patron pour aller se vendre comme tâche-pond. Ça vous dit quelque chose ou pas ? Oui. D'accord. Oui, ce mot ubérisation c'est pas un certain âge. Pardon ? C'est pas un certain âge. Alors, si vous prenez la moyenne des intérimaires, effectivement, vous allez tomber sur un âge relativement jeune, vous allez tomber sur 34 ans ou quelque chose comme ça, pourquoi pas ? Mais ensuite, on ne sait pas et l'avenir nous dira si, dans le fond, c'est une situation économique qui va se limiter à une phase d'âge et se stabiliser dans le temps, est-ce que ça va disparaître ou est-ce qu'au contraire ça va se généraliser, c'est-à-dire que tous les contrats vont devenir des contrats précaires et sans garantie. C'est plutôt ça qui semble se présenter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'existe plus de CDI qu'un employeur ne puisse rendre, soit par un accord de compétitivité, soit par d'autres procédures, si vous voulez. Dans le fond, on est plutôt dans un mouvement où l'ensemble de la société rejoint la précarité des gens qui sont ubérisés, c'est-à-dire qui sont sans contrat garantissant le fait que l'employeur il achète ce travail de manière régulière. C'est ça un CDD ou un CDI. On vous garantit qu'on va acheter votre travail tous les jours sur un an, deux ans, trois ans, si c'est un CDD et sans durée limite si c'est un CDI. Voilà. Vous pourriez, par exemple, à partir de ça, dire tiens, il y a un changement dans la société, il y a de plus en plus de gens qui sont précarisés de cette manière-là et qui n'ont plus accès au contrat. Peut-être que la phase d'après, dans le fond, il n'y a plus de salariés et d'employeurs, il n'y a plus de gens qui achètent la fidélité des travailleurs, ça sera pour la change complètement. Tout le monde est auto-entrepreneur face à quelques propriétaires du capital et la société devient totalement fluide. Chacun son entreprise tous les jours, ceci, cela, ou... Voilà. Donc, peut-être, demain, c'est manpower pour tout le monde. Et peut-être qu'à partir de là, voilà. Ce qu'on est en train de comprendre, c'est que les modes de production se succèdent et que le prochain est toujours contenu au présent. Et que la fin de la phase historique a ses causes aussi repérables dans le présent. Du moins, c'est la théorie de carrément. Bon. Pour finir, j'aimerais bien qu'on parle un peu, qu'on revienne à notre Covid chéri. Voilà. J'aimerais bien qu'on réfléchisse à nouveau et avec nos outils, qu'on réfléchisse à la manière dont on peut analyser le Covid comme phénomène social à partir des outils théoriques de marque. Je vous ai déjà parlé de la manière dont et les documents sont disponibles sur Internet, je vous ai déjà parlé de la manière dont l'impact était différent selon le niveau de richesse des uns et des autres. Ça, c'est sûr. Repartons encore avant. Repartons encore avant plus primitivement quel lien on peut faire entre le développement du capitalisme à l'échelle mondiale et l'apparition de cette pandémie. Je vous parle bien de l'apparition, pas de sa diffusion. Quel lien on peut faire ? Oui. Quel lien on peut faire entre l'apparition de l'épidémie et même, on pourrait dire, de ce type d'épidémie et le développement du capitalisme mondial qui soit d'État ou pas. Oui ? Est-ce que si il n'y avait pas la mondialisation, ils n'y avaient pas l'épidémie ? Alors, vous avez raison, mais là, vous répondez à une autre question. C'est quel est le lien qu'on peut faire entre la diffusion de l'épidémie, là, je vous parle même de l'apparition, l'apparition de l'épidémie. Oui ? Disons que sur une économie évidemment fondée sur la circulation, l'accélération, l'intensification des flux de données, de personnes et de biens, quelque chose qui impose de freiner cette circulation, c'est très gênant. mais je vous demande plutôt en quoi le mode de production actuel est favorable non pas à la diffusion mais à l'apparition de l'épidémie. Pas qu'il y ait eu une intention, je ne dis pas les méchants capitalistes ils ont voulu que la Covid, ça serait ridicule. En revanche, il y a un lien entre le mode d'exploitation du monde d'un côté et le surgissement de ce type d'épidémie. Vous l'avez entendu mille fois dans les médias, c'est bizarre que ça n'ait pas percolé. Réchauffement climatique. Je n'entends pas. Réchauffement climatique. Je ne vois pas très bien le rapport entre le réchauffement climatique et la Covid-19 mais néanmoins, vous avez entendu cette histoire. Je veux dire, voilà, dès lors qu'on a détruit énormément de forêts, d'espaces, notamment pour la culture, de l'évéa, des palmiers, de l'île de café, du cacao, l'expansion de l'exploitation justifiée par la production de profits et la maximisation des profits a détruit des zones tampons entre des espèces sauvages, des milieux naturels et des populations humaines. on a commencé à beaucoup plus les fréquenter et à beaucoup plus développer de zoonoses, c'est-à-dire de maladies qui viennent d'animaux sauvages contre lesquelles on n'est pas protégé et dont on n'a pas l'habitude. Les maladies de nommage, ça, on les connaît. Enfin, ça dépend. Je crois que c'était pareil. Et donc, cette espèce d'histoire qu'on nous raconte maintenant régulièrement, chaque année ou tous les deux ans, il y a un virus qui est surgi du fait qu'on ait tripoté une chauve-souris ou mangé de la chauve-souris ou mangé du pangolin, etc. En multipliant les contacts avec une nature sauvage et avec la possibilité de transmission de virus venant de là, on multiplie les opportunités de zoonoses. D'accord ? Voilà. Bien. Donc, on reprend cette structure d'économie capitaliste qui impacte aussi bien le surgissement de l'épidémie la diffusion de l'épidémie, la qualité de la réponse à l'épidémie, l'impact de l'épidémie sur le travail, l'impact de l'épidémie en termes de morbidité. Merci. 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 Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'ai vraiment ce sentiment qu'en la regardant, on a affaire à un fait social total en ce sens qui manifeste d'un seul coup toutes les institutions de la société, mais surtout, c'est vraiment un miroir parfait. C'est un miroir parfait qui s'insinue dans toutes les singularités de la vie sociale en France. Je ne sais pas si ça vous fait cette impression-là, mais pour ma part, c'est vraiment les mots dont il est question. Ce qui est amplifié, c'est littéralement ce dont on parle en réalité tous les jours dans la vie quotidienne, dans le fond. Et puisque le virus n'est qu'une séquence inerte d'informations que nous diffusons nous-mêmes, que nous multiplions nous-mêmes, puisque le virus, ce n'est que ça, une séquence d'informations, en fait, elle agit comme un marqueur, comme un traceur. Vous savez, c'est cette espèce de pratique où on injecte du liquide de fluorescence dans le corps pour voir apparaître tous les vaisseaux et toute la circulation. Pour moi, le Covid fonctionne comme ça. Ça fait apparaître d'un coup tout ce qu'on est en train de faire. Par exemple, si un présentateur télé, il y a deux ou trois ans avait dit que la France était la cinquième puissance mondiale il y a fort longtemps, on est en train de complètement s'effondrer, industriellement, on est en train de s'effondrer, techniquement, on est en train de s'effondrer. L'idée que les Chinois suivent plus, c'est complètement de débilité. Ça fait bien, on le compte sur un certain nombre de technologies, notamment en médecine, qui sont très, très loin devant nous. On n'investit plus dans l'éducation. Notre niveau d'éducation s'effondre, littéralement, notamment depuis le socle commun, en tout cas, moi, c'est ce que je pense à dire ici, de connaissances, il serait passé soit pour un catastrophiste, soit pour un dangereux gauche. qui est quelqu'un qui aurait dit qu'on se rend bien compte qu'en fait, nous ne sommes même plus capables de produire des masques ou des bouteilles d'air liquide pour les hôpitaux. La logique de délocalisation, etc., a produit un effondrement de notre compétence et de notre capacité à produire les choses les plus élémentaires pour assurer notre survie, il serait apparu pour un dangereux gauche. Là, maintenant, c'est une évidence qu'on voit. On la voit partout. De la même manière, cette notion de traçabilité, vous savez que c'est de plus en plus important et c'est pour ça qu'on doit tous avoir l'application StopCovid. C'est très très important de pouvoir savoir quels ont été les contacts et remonter l'information. Et de la même manière, on s'est habitués à ce que les produits soient traçables. Pour des raisons d'hygiène et de sécurité, on doit savoir d'où vient un produit, comment il a été fait, etc. Et en fait, à l'occasion du Covid et de cet épisode-là, moi, ce que ça m'a amené à l'esprit immédiatement, c'est de me dire qu'en fait, on dit d'un objet qu'il est traçable quand on ne connaît pas la personne qui l'a fait. la nécessité de pouvoir tracer, c'est que vous ne savez pas qui a fait quoi. J'ai des copains qui sont venus manger à la maison hier, ils savent qui a fait à manger, c'est moi, c'est facile, ils me connaissent. Si j'achète du lait à mon voisin qui a un élevage, je sais à qui j'achète. J'ai besoin d'une procédure de traçabilité dès lors que je ne sais plus qui fait quoi. Je ne connais plus les personnes. Et là, on se retrouve dans une société où on se rend compte effectivement que on a cette problématique-là en permanence. on ne sait pas qui fait quoi et on ne sait plus non plus produire. On se rend compte qu'on a perdu ces connaissances-là. Donc voilà, moi j'ai vraiment cette espèce de métaphore du marqueur qui révèle dans le fond très exactement la manière dont fonctionne la société actuellement. Voilà. Alors, je vous ai déjà donné les consignes donc tout va bien. La semaine prochaine, il faudra lire les règles de la méthode sociologique pour la semaine prochaine. Il faudra avoir lu ça. Vous allez voir, c'est beaucoup plus facile. Il est dans le manuel. Et on va complètement changer de sujet et on va travailler sur la la biopolitique. Alors, qu'est-ce que c'est que la biopolitique ? Vous en avez déjà parlé un peu la semaine dernière mais comme certains n'étaient pas là, je le répète. La biopolitique, c'est une politique de gestion du stock humain, de gestion de la chair, de gestion des humains comme un stock de viande. En gros, la biopolitique, c'est ce qui est produit par un groupe, un pouvoir qui décide non pas de consulter les rapports de force à l'intérieur de la société pour prendre une décision. Non, la biopolitique, c'est je chair rationnellement un stock de corps pour obtenir un résultat sanitaire. D'accord ? C'est lorsque le but sanitaire est le premier par rapport à tout. Et il est le lien entre Durkheim et la biopolitique. Durkheim a conçu la sociologie comme un outil au service des politiques pour qu'une excellente connaissance de la société permette une excellente ingénierie sociale. d'accord ? Bon. Je vais essayer de vous montrer comment s'est construite la possibilité d'une ingénierie sociale, la possibilité théorique de ce que c'est que l'ingénierie sociale et ensuite utiliser pour penser le présent ces éléments-là pour penser ce que c'est qu'une biopolitique parce qu'aujourd'hui on assiste à de la biopolitique. Par exemple, quand on vous dit cette mesure est là pour gérer les flux, vous voyez, quand on vous dit l'entrée à Tolbiac c'est là pour gérer les flux, ça c'est de la gestion des corps. Littéralement. Bon, voilà.